Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Il n'y a pas très longtemps je vous ai déjà fait un haul, mais là je suis retournée parce que j'avais besoin d'un truc. Et au final je m'en sors avec plus de 100€. Comme toujours je trouve plein de petites pépites et donc je me dis je vais faire une vidéo YouTube parce qu'il faut que je vous montre tout ce qu'il y a là-bas de pas très très cher. En premier, pourquoi je suis allée à Action ? C'est parce que j'ai dégivré, nettoyé mon congélateur, il me restait de la nourriture à l'intérieur, des fruits, des légumes et tout. Et je voulais faire des purées pour les enfants. Donc je me suis lancée dans la préparation de purée, sauf que mon mixeur a décidé d'arrêter de fonctionner ce matin. Donc je me suis empressée d'aller à Action acheter un nouveau mixeur. Je l'ai utilisé directement en rentrant. Il a l'air super cool. Le petit défaut qu'il a comparé à celui que j'avais, c'est qu'à l'intérieur là, les petites lames ça ne s'enlève pas. Donc pour nettoyer c'est pas méga méga pratique. Mais en tout cas il y a plusieurs lames, donc ça mixe super bien. Il coûtait pas très très cher. Ça fait plus de 3 ans que je suis assistante maternelle et c'est mon troisième mixeur que j'achète. 9,84€. Je l'ai essayé comme je vous le disais tout à l'heure et il marche très bien. Franchement je suis plutôt contente de mon achat. Je me suis acheté un nouveau fond de teint. J'avais une version où le packaging était noir. Je me suis dit vas-y je vais tester ce fond de teint. Matte finish teinte 126. Je l'ai essayé et c'est super naturel. Là je me suis maquillée avec mais on va dire que ça a fait base. Et ensuite j'ai utilisé un autre fond de teint pour avoir plus de couvrance. Un petit peu déçu. Hein, anti-cerne. Le packaging est quand même différent. Le bouchon était noir avant. Donc j'espère qu'ils n'ont pas changé la formule. Parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Le correcteur couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. Vegan, j'ai pris la teinte 110 au nez. Voilà en termes de maquillage. Et au niveau des prix, le fond de teint à 1,59€. Anti-cerne 1,29€. Ça c'est rien de folichon mais du liquide vaisselle. 77 centimes à carrefour ou en grande surface. Ça coûte méga cher. Après il me paraît assez liquide. Donc est-ce que je vais l'utiliser en 2-2 ? Et je vais devoir en racheter dans une semaine. Oui, ça a l'air assez liquide quand même. Je vais comparer avec... Oh, ça fait la même chose. Ensuite, je me suis acheté Top Spaghetti Don. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Bref, ah oui, je me suis acheté ça. J'ai trop envie d'essayer des cils magnétiques. En fait, il y a un liner qu'on vient mettre comme un trait de liner. Et en fait, c'est ce qui va permettre d'accrocher les faux cils. Alors, voilà comment ça se présente. Là, je suppose que c'est le produit pour se faire. Le trait de liner, les faux cils. Et donc, on va pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Il y a un petit miroir. Ça, c'est chouette. Il y a la pince. J'imagine que c'est pour choper les cils et pouvoir les déposer. On essaie ensemble ? Appliquez l'eyeliner comme un eyeliner ordinaire et laissez sécher environ 30 secondes. Appliquez ensuite les faux cils magnétiques à l'aide de l'applicateur de faux cils. Et bien appuyez pour établir un meilleur contact avec la peau. Le pinceau, il n'est pas méga méga fin. Une fois que je viens de me faire un énorme trait, je l'envoie. Ok, Marie. On ne voit rien là-dedans. Je vais faire mon petit trait de liner là dans mon miroir derrière. En tout cas, l'embout, il est dur. Ça ne fait pas très pinceau. Mais je me suis plutôt bien débrouillée. Je vais faire mon deuxième oeil. Comme ça, en plus, je laisse un petit peu sécher. Comme ils disaient, il faut attendre 30 secondes. Il y a un petit peu moins joli là mon trait de liner. Il faut dire qu'il sent trop, trop mauvais. La petite pince, il y a un petit truc en plastique qu'il faut enlever. En plus, demain, j'ai une soirée. J'allais devant mon miroir aussi. Voilà ce que ça donne. Donc, en effet, au niveau de la longueur des cils, je trouve que ça va. Bon, ça ne fait pas du tout naturel. Mais en même temps, si tu veux mettre des faux cils. Mais ils sont trop longs au niveau de la longueur de l'oeil. Il faudrait que je les coupe. Mais je trouve ça cool. Ils viennent bien coller au niveau du liner. Non, ce n'est pas relou à mettre. Maintenant, est-ce que ça tient assez longtemps ? Là, je pense que non parce qu'ils sont trop longs. La fin du cil, là, ne colle pas correctement. Mais je trouve ça chouette. Je vais essayer de les garder jusqu'à la fin de la vidéo. Voir comment ça tient. Et j'ai payé ça 3 euros. Je me suis acheté des soutiens-gorges. En fait, j'en cherche de couleurs chères. Mais ce n'est pas des soutiens-gorges vraiment que je recherche. Moi, c'est plutôt que je mets des brassières. Je ne mets plus du tout de soutiens-gorges avec des baleines et tout. Je trouve ça trop, trop désagréable. Mais quand je porte des t-shirts blancs, j'aime bien mettre quelque chose pour éviter qu'on boit mes tétons. Surtout quand je sors et tout. Si je suis chez moi, bon, bah, tranquille. J'ai l'impression qu'il bouge là, mon cil. J'en ai acheté deux. Je ne sais pas si j'ai bien fait parce que, comme je vous disais, à la caisse, j'ai demandé si c'était possible de les ramener s'ils ne me vont pas. J'ai acheté deux pantalons. Elle me dit qu'au niveau des pantalons, il n'y avait aucun souci. Par contre, pour tout ce qui était sous-vêtements soutien-gorge, là, ils ne reprenaient pas parce que, bah, c'était trop intime. J'ai pris taille 36-42. Moi, dans l'idée, je pense que j'aurais pris 34. Je n'ai pas de 100. 75% de polyamide, 25% d'élastane. Ils ont l'air méga, méga confortables. Je vais aller les essayer. Parfait. Trop confortable. Je suis trop contente. En plus, ouais, j'aime bien cette couleur-là. J'ai pris couleur chair. Il n'y a pas de baleine. Enfin, il n'y a rien de métaglic. Il y a quand même un petit coussin pour faire une jolie poitrine. Peut-être que ça va se voir sous mon t-shirt blanc. Et j'en suis sûre que ça ne se voit pas sous les vêtements. C'est tout fond. Bon, bah, je ne regrette pas du tout d'en avoir pris deux. C'est à 5,79€ en vêtements. Là, par contre, je peux les échanger au cas où. Bon, j'ai pris un noir avec une petite couleur rose, bleu, des feuilles et tout. Je trouve très joli. Et un pantalon uni vert. Pareil, je vais essayer ça. Par contre, je pense que là, je vais enlever parce que je sens que ça... Enfin, surtout cet oeil-là, que ça bouge. Il faut vraiment que je les coupe. Lui, il est parti en 2 secondes. Et lui, lui aussi. Bon, au niveau des pantalons, celui-ci, j'aime beaucoup, franchement. Les coloris. Je n'imaginais pas cette matière-là. Mais franchement, j'aime bien. Je le trouve très agréable. Par contre, lui, je pense que je vais le rendre. Je n'aime pas les petits traits sur le devant. Je trouve le détail pas très cool. En plus, il a quelques petits défauts, quelques petits fils. Je vais le rendre. Il y en a un à 6,99€ et il y en a un à 9,99€. Ce petit débardeur qui est à 3,50€ avec de la dentelle. C'est du S36-38. Il est très, très bien. Je suis assez satisfaite de ce débardeur. Ça me donne envie d'en prendre plusieurs parce que les débardeurs noirs, j'en mets tout le temps, tout le temps. Avec de la petite dentelle, voilà, ça permet que ça fasse un petit peu plus joli qu'un débardeur noir classique comme je mets tout le temps. J'ai profité aussi pour goûter au lion. Il y a une nouvelle saveur, peanuts. C'est trop, trop bon. J'aime trop. Déjà, les lions classiques, j'aime trop ça. Mais là, le lion est à 1,80€. Et le gobelet gradué. Moi, j'en ai un plastique. Mais les écritures, elles s'effacent au fur et à mesure. Là, au niveau des liquides, sur le mien, on ne voit plus du tout. Donc, j'en ai racheté un en verre. Je me dis que voilà, il était cool. Il y a liquide pour la farine, pour le sucre. Avec un petit anti-dérapant, la paque, ça bouge facilement. Et lui, il est au prix de 3,29€. Des petites graines comme ceci. J'adore ça. Pour mettre dans les salades, pignons de pain. Et là, c'est un mélange de graines. Et ça, dans les salades, je trouve ça trop, trop bon. Les pignons sont à même pas 1€. Mélange de graines, 1,29€. J'ai pris des petits pots en verre. Maintenant, vous devez le savoir. Je suis assistante maternelle. Je fais le repas de certains enfants. Ce que je fais beaucoup, c'est de congeler les plats comme ça. J'ai plus qu'à les sortir. J'ai pas besoin de me préoccuper. Petits pots en verre. Ferme hermétiquement. Je me suis refait un petit stock. 90 centimes. J'en ai pris 3. J'ai exactement le même en marron comme ça. Sauf que j'ai perdu le truc en plastique comme ça. Pour mettre sur le téléphone, pour accrocher. Donc, j'en ai repris un. Et là, j'ai pris noir et comme ça, je me disais, selon la tenue, je vais pouvoir échanger. Ça, moins d'un euro et c'est trop pratique. Accrochez votre téléphone. Vous le mettez comme ça en bandoulière et tout. Si vous avez tout le temps votre téléphone à la main, c'est méga pratique. Pareil, dans mon ancienne vidéo, j'avais pris des pop-corn à faire au micro-ondes. Ça, pareil. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop bon. J'en mange trop souvent. Je suis un petit bec sucré. Il y en a des salés. Il y en a au caramel. Il faut que je me lance dans la couture. Je ne sais pas faire. J'ai des aiguilles et tout, mais je n'ai pas du tout de fil. J'ai un petit coussin qui s'est éventré. Et j'ai également mon panier à linge châle. Il faut que j'arrive à 1 euro. Et les pop-corns, 1 euro 40. J'ai pris de l'ice tea, pastèque menthe. Ça me donnait trop envie. J'adore la pastèque. J'aime beaucoup la menthe. J'adore l'ice tea. C'est ma boisson favorite. Je n'aime pas le coca. Je n'aime pas trop les boissons pétillantes. C'est bon. Frais, ça va être encore meilleur. L'avant-dernier article. Alors, j'ai acheté ce récipient. Le sable, je pense que je vais le réutiliser pour faire de la décoration avec mes petites plantes. Et c'était la bouteille que je trouvais jolie. Je suis allée en Guinée-Conakry. Et quand on voyage et tout, j'aime bien soit rapporter du sable, soit de la terre. J'ai toujours ma bouteille avec la terre. Et je n'ai pas encore trouvé de contenant. Je trouvais cette bouteille très jolie. Donc, je vais enlever le sable et mettre la terre à l'intérieur. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre dans le terrarium. Ça nous fait un petit souvenir. Je trouve ça mignon. Et l'article qui coûte le plus cher. Je suis allée à l'action pour avoir le hachoir mixeur. Mais aussi pour avoir un matelas gonflat. Demain, on part dans la manche. On va dormir en tente. Un matelas de place. Il a l'air assez épais. 25 cm. Et ouais, il a coûté 30 euros. C'est l'article qui a coûté le plus cher. Mais bon, on en a toujours besoin. J'ai failli partir avec ma soeur quelques jours en camping pour rejoindre mes parents. Pareil, on n'avait pas de matelas ni elle ni moi. Maintenant, il faut le garder en vie le plus longtemps possible parce que ça a tendance à se percer trop trop rapidement. Et il me semble que la dernière fois que je suis à l'action, je ne vous fais pas des hauls à chaque fois parce que sinon vous serez inondés de hauls actions sur ma chaîne. J'ai acheté un gonfleur électrique. J'ai décidé de sortir ma piscine pour que les enfants puissent se baigner. Je n'avais pas de gonfleur électrique. J'avais juste ma pompe avec le pied. Et j'ai méga galéré. Courrier à action, je me suis acheté une pompe électrique. Il y en a à la basse, si ça vous intéresse. Voilà tout ce que je me suis acheté à action encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos articles favoris à action. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !